Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. L'Agora est heureuse de vous accueillir pour cette sixième conférence de la saison. Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir à notre tribune M. Jean-Dominique Sonard. Né en région parisienne en 1953, Jean-Dominique Sonard est un homme d'affaires français au parcours professionnel diversifié. Diplômé d'HEC Paris, il occupe le poste de PDG du groupe Péchiné pendant deux ans avant de rejoindre Michelin en 2007. Parvenu à la tête de l'entreprise cinq ans plus tard, Jean-Dominique Sonard se donne pour objectif de rendre à Michelin sa compétitivité face à des concurrents comme la Chine. A la suite de la démission de Carlos Ghosn, il prend les têtes de l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi en 2019. Ce capitaine d'industrie est reconnu pour sa politique d'investissement menée au sein du groupe Michelin. 800 millions d'euros investis dans les usines françaises, fondation du Centre mondial d'innovation Urbalad en 2013. Des mesures ambitieuses à l'heure où les analystes de LMC Automotive constatent de meilleures notations pour les pneumatiques chinois. Plus largement, ce cap obéit à une vision progressiste de l'entreprise dont Jean-Dominique Sénard se veut être le précurseur. Convaincus que les managers ne savent pas tout, ils prennent un leadership responsable, fondé sur la confiance et l'apprentissage mutuel entre dirigeants et employés. Avant de laisser place au débat, l'Agora souhaite remercier l'EDEC et la Régie pour leur aide logistique. L'Agora souhaite également remercier ses partenaires, la Massif, Adix, le journal pour l'écho et Marianne pour leur confiance. Je vous prie à présent d'accueillir M. Jean-Dominique Sénard. Bonsoir M. Sénard, bienvenue à l'EDEC et merci d'avoir accepté notre invitation. Avant de commencer le débat, Paul va nous délivrer notre traditionnel biais d'humeur. Nous diffuserons ensuite un micro-trottoir donnant un aperçu de la réaction des Lillois face à quelques questions. Enfin, viendra le temps du débat que Manana et Alice se chargeront de vous poser. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente conférence. Bonjour, chers téléspectateurs, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Automoto. Dans l'émission du jour, nous vous présentons le nouveau modèle de chez Renault. Une voiture d'exception, un bolide taillé pour la compétition. Mesdames et messieurs, voici la Sénard. C'est une voiture classe, sobre, efficace, qui nous vient tout droit des ateliers de production de Neuilly-sur-Seine, à mi-chemin entre la Cato-Mobile et la Berline Noire. Phare Xenon, vitre teintée. On remarque également son excellente tenue de route grâce à ses pneus signés Michelin. Une voiture 100% française, ça change. French Qualität, comme ne disent pas les Allemands. Avec la Sénard, Renault en profite pour se renouveler après l'échec de son précédent modèle, la Carlos. Rappelé pour des problèmes de fuite au Japon. Rassurez-vous, même si la Carlos is gone, il paraît qu'elle se voit encore très bien du côté du Liban. Bref, comme je le disais, la Sénard, c'est la voiture qu'il vous faut pour parcourir la Provence et vous arrêter de vignoble en vignoble pour boire un petit verre de rosée. Attention, cependant, il ne s'agirait pas de se mettre une caisse. L'alcool au volant, c'est comme Jean-Lassalle Président, ce n'est pas compatible. La Sénard, c'est une voiture sportive. Un bolide qui sait se faire discret, mais avec lequel vous pourrez voyager sereinement à 200 à l'heure sur l'autoroute du Kif. De la prépa au poste de PDG en passant par la case HEC. Petit bémol, son prix, 1 300 000 euros net par mois. C'est presque aussi élevé qu'un salaire de PDG. Un autre point d'ombre demeure. Les qualités apparentes de la Sénard ne permettent pas de faire oublier certains défauts, encore trop récurrents chez Renault. En effet, si on peut reprocher quelque chose à Renault, à part d'avoir ruiné la vie des Mégane et des Zoé, c'est de concevoir des voitures à essence. Et comme dirait Jean Jouzel, les voitures à essence, ça pollue et la pollution, c'est mal. Encore une sombre affaire de mes ententes entre le pétrole et l'écologie. C'est d'ailleurs pour ça qu'on nous a foutu la restriction critère qui empêche les véhicules trop polluants de circuler les jours de pic d'émission de CO2. De toute façon, je crois que Renault a trouvé la solution pour passer entre les mailles du filet en copiant les petits camarades allemands de chez Volkswagen. Bon, copier, c'est bien. Par contre, ça ne servait à rien de faire un remake français du Dieselgate. French qualitat, comme ne disent toujours pas les Allemands. Et puis, Hidalgo nous avait déjà dégoûté de la bagnole en limitant la vitesse à 30 km heure dans Paris et en rendant la circulation dans la ville plus complexe que la route arc-en-ciel dans Mario Kart. Merci, Madame Hidalgo, merci. Il faut dire que Renault-Nissan ne nous a pas aidés non plus à nous réconcilier avec la voiture. Sérieusement, vous n'allez pas me faire croire que la Renault-Kangou et la Nissan Cube avaient un autre objectif que de faire chuter les ventes. À croire qu'elles ont été designées par des zadistes pour mettre tout le monde au vélo. D'ailleurs, je comprends mieux aujourd'hui pourquoi la fusion Renault-Fiat tant attendue ne s'est jamais faite. Les négociateurs ont dû faire un infarctus en imaginant le mélange entre un Kangou et une Fiat Multiplat avant de quitter leur poste et partir en courant. Sérieusement, je préfère encore me taper un Paris Saint-Pétersbourg d'un Ouigo à 5 euros plutôt que de rouler dans cette horreur. Enfin bref, si aujourd'hui encore la Sénard roule au gasoil, j'espère que ce ne sera plus le cas demain. Car la Sénard est une voiture qui véhicule le changement. Si le capitalisme tout entier montait dans une Sénard, il en ressortirait responsable. Tel Jésus qui change l'eau en vin, la Sénard aspire à transformer le pétrole en hydrogène. C'est d'ailleurs la seule voiture qui parvient à mettre tout le monde d'accord. Des ministres aux syndicalistes. Ce qui en fait le véhicule le plus safe pour circuler au milieu d'une manif de gilet jaune. Elle a toujours un temps d'avance sur vous. Quand vous avez votre code, elle a son permis. Quand vous passez la première, elle passe la seconde. Et quand vous faites du kart, elle fait de la Formule 1. La Sénard zigzague entre tous les obstacles sur sa route en évitant les accidents de parcours bien déterminés à être un moteur de la transition vers un monde plus juste. Elle n'oublie pas l'humain au milieu des machines et nous rappelle que sans un cerveau, un cœur et des bras, une voiture ne reste qu'un tas de ferraille. Pas de doute, plus besoin de Doloréane qui vole pour aller vers le futur. La seule voiture de l'avenir, c'est la Sénard. Qu'on parle de l'homme ou de la voiture, Sénard c'est le changement à la française. French qualitat, comme diront un jour les Allemands. Bonsoir, M. Sénard. Bonsoir. Comment allez-vous ? Ecoutez, aussi bien que possible. Surtout qu'après ce que je viens d'entendre, il ne va pas aller mieux. Franchement, la seule chose que je me dis en regardant ce reportage, c'est qu'il y a encore un peu de travail. Mais enfin, c'est plutôt encourageant. Quant à la description que vous avez faite de la Sénard, je crois que je la retiendrai longtemps. C'est partie des choses que je n'ai jamais entendues de ma vie. Mais écoutez, en tout cas, merci de ça. Merci de votre accueil. C'est vraiment sympa de me retrouver là avec vous. Voilà, m'avoir des traits paisiblement. Bienvenue à l'EDEC et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez donc déjà réagi au billet d'humeur et au micro-trottoir qui viennent de vous être présentés. Donc nous allons commencer la conférence. Vous avez fait HEC, préparé l'ENA. Vous vous dessinez donc à être un grand serviteur de l'État, tout comme votre père. Mais vous avez fait toute votre carrière dans l'industrie. Pourquoi avoir choisi ce secteur ? Écoutez, la question n'est pas simple. Parce que si je vous dis que parfois le hasard et les circonstances vous amènent dans un chemin que vous n'avez pas forcément immédiatement choisi, ça ne paraît pas très solide, pas très sérieux, peut-être manque de réflexion, etc. Alors qu'en réalité, c'est un peu comme ça que ça s'est passé. Parce que j'avais au fond de moi-même, et je crois que c'est resté, un goût assez fort pour le service public, pour l'intérêt général. Ce n'était pas forcément très documenté, mais c'était un espèce de réflexe probablement inné. Effectivement, je devais peut-être ça aussi à mon père, qui m'avait beaucoup inspiré dans sa carrière de diplomate. Et donc peut-être assez naturellement, je me disais que je devais être là pour servir l'État ou bien l'intérêt général. Et puis les circonstances, les hasards de la vie font qu'on ne fait pas toujours ce qu'on veut. Je sais qu'à un moment donné, je m'étais même dit que j'aurais voulu m'intéresser à l'aménagement du territoire, comme préfet dans une région. C'était un peu un... À l'époque, vous m'auriez dit, qu'est-ce que vous avez envie de faire ? Je vous aurais répondu ça. Et puis on fait un peu autre chose, parce que finalement, parfois, on ne réussit pas toujours ce que l'on voulait faire. Et je me suis retrouvé assez naturellement devant le choix professionnel qui m'a guidé dans l'industrie. J'ai commencé d'ailleurs dans le groupe Total. C'est là que j'ai fait mes premières classes. À l'époque, ça s'appelait la Française des pétroles. Enfin, je parle d'une période qui n'est pas si lointaine, mais enfin quand même. Et puis je n'ai jamais quitté l'industrie, peut-être parce que j'y ai trouvé assez naturellement le moyen de servir. Et je dis ça parce que je me suis vite rendu compte que finalement, le goût de l'aménagement du territoire, le goût pour l'investissement, le goût pour le développement économique, tout ça, c'était quand même assez pareil. Et qu'on pouvait très bien dans l'industrie, dans les différents emplois qu'on pouvait occuper, avoir un impact, une influence qui pouvait conduire finalement à être efficace. Et finalement, cette question de service, c'est peut-être dans l'industrie que je l'ai ressenti le mieux et ça ne m'a jamais quitté. Après, même si au début, c'était un peu un hasard, c'est devenu quelque chose de très solide. Et au fur et à mesure de mon existence professionnelle, j'ai été amené, j'ai été confronté à des situations qui m'amenaient effectivement à mettre en oeuvre cette notion de service public. Voyez-vous, ça ne m'a jamais vraiment quitté. Il y a quelques années, quand j'avais un petit peu plus de temps, j'ai même été élu local en Provence. Je faisais des trains de nuit pour assister. C'était assez crevant, mais c'était très très fort, si vous voulez. C'est une façon de m'occuper des autres, mais de façon aussi concrète que possible. Quand je suis devenu président de Michelin, j'ai consacré énormément de temps au développement régional. Ça tombait bien. Le siège, comme vous le savez, est à Clermont-Ferrand. Donc j'y ai passé une quinzaine d'années quand même. Et là, assez naturellement, je me suis intéressé au développement de la région. J'ai co-présidé pendant longtemps l'Agence de développement régional au Verne-Rhône-Alpes. Vous allez me dire pourquoi vous étiez quand même président de Michelin. Oui, mais j'allais aussi en Chine, j'allais aussi aux Etats-Unis, j'allais aussi partout. J'avais une vie assez occupée. Mais pour moi, c'était un point d'ancrage. Voilà, c'est une façon de répondre à votre question. L'idée de servir, ça vous vient, c'est au fond de vous-même, ça vient peut-être assez naturellement. En tous les cas, j'ai trouvé l'occasion de le faire et c'est dans l'industrie. Et une deuxième chose qui m'a toujours attiré dans l'industrie, c'est cet aspect de chaleur. Et alors disons les choses de chaleur humaine, surtout dans l'industrie lourde. Vous avez évoqué mon passage chez Péchinet, chez Saint-Gobain, chez Michelin et maintenant chez Renault. Et à chaque fois, à chaque fois, je retrouve dans les usines, partout, cette identité assez unique à l'industrie, qui est cette chaleur humaine que l'on retrouve, cette passion. Et surtout quand c'est appuyé sur des excellences technologiques, comme j'ai pu en connaître, que ce soit chez Péchinet, que ce soit chez Michelin ou aujourd'hui chez Renault, vous voyez que cette passion se traduit dans le regard des gens, dans la façon dont ils se comportent, dans leurs attentes. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment extraordinairement fort et que j'aime énormément. Je me sens tellement bien dans cette ambiance-là. Peut-être que ça joue encore un rôle très important. En 2019, vous quittez le groupe Michelin pour succéder à Carlos Ghosn, à la tête de l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi, alors que celle-ci est en pleine crise avec le Japon notamment. Quelle a été votre priorité en arrivant chez Renault ? Et comment s'est faite la transition entre vous et votre pré-décesseur ? Vous évoquez là une période un peu compliquée de mon existence professionnelle, je ne vous cache pas. Effectivement, les circonstances étaient que j'avais un peu, dans mon idée, terminé ma mission chez Michelin. J'aurais pu continuer, j'aurais pu y rester. Mais j'avais pensé, parce que c'est aussi quelque chose qu'il faut, à un moment donné, prendre sur soi, j'avais pensé qu'il était bon pour l'entreprise, qu'il y ait un changement, qu'il y ait une succession naturelle, sereine, surtout pas de choc brutal, et je l'avais préparée, cette succession. Je vous le dis parce que c'est peut-être quelque chose que vous vivrez plus tard dans vos responsabilités, qui sont, je le sais, très importantes. Il faut toujours penser à préparer sa succession. On m'a souvent dit, d'ailleurs, lorsque j'étais nommé, pour une raison, pour une autre présidente d'entreprise, que mon premier devoir, c'était de penser à ma succession, ce qui est toujours encourageant quand on arrive, mais en réalité, c'est très profond. Et dans le cas de Michelin, c'est ce que j'ai voulu faire. Et en me disant, si je fais un troisième mandat, eh bien, ça sera peut-être le mandat de trop. Et on tombe souvent dans ce piège qui consiste à dire, finalement, tout va bien, c'est formidable, on a eu un moment merveilleux, on a eu une équipe extraordinaire qui vous a porté et tout, on va continuer. Et c'est parfois l'erreur, parce qu'à ce moment-là, vous vous en rendez même pas compte vous-même, et vous commencez à décourager un peu votre environnement. C'est normal, les personnes ont envie de se développer, il y a des ambitions très naturelles qui ressortent. Il ne faut pas les bloquer, il ne faut pas les freiner, on n'est pas là pour ça, on est là pour faire grandir les personnes. Et dans le cas particulier, les choses étaient prêtes, j'avais un successeur que j'avais bien envisagé, et donc il fallait le faire. Donc c'est comme ça que je suis parti de Michelin, au bout de mon deuxième mandat. Mais avant même d'être parti, puisque je suis parti en mai 2019 officiellement, en janvier 2019, le gouvernement me demandait de prendre en main une mission compliquée. Ce qui fait que je me suis retrouvé pendant 4 mois, président de Renault et président de Michelin, ça faisait beaucoup à la fois, mais enfin heureusement, comme je vous l'avais dit, j'avais un peu préparé ma succession. Et là, je pense que j'ai traversé un moment, enfin ceux qui me connaissent le savent, où j'ai considéré que c'est un des moments les plus difficiles de ma carrière, parce que j'étais plongé dans une mission qui était un peu inattendue, dans un contexte extrêmement difficile, à la fois sur le plan humain et sur le plan d'ailleurs de la marche des affaires, dans un contexte où, pour différentes raisons que je n'ai pas l'intention de juger, je vous le dis tout de suite, les tensions étaient extrêmement vives au sein de l'Alliance, il y avait une espèce de mini-drames entre le Japon et la France, c'était au niveau de la politique internationale, mais qui traduisait en fait cette tension entre les entreprises Nissan et Renault. Et j'avoue que, je le dis sincèrement, je n'en tire aucune espèce de gloire, mais j'ai connu à ce moment-là un faisceau de complexité assez extraordinaire. Je crois que c'est difficile de trouver une situation plus compliquée. Alors, la transition, il n'a pas eu, parce que mon prédécesseur n'était pas là quand je suis arrivé, et d'ailleurs, pour tout vous dire, je n'avais pratiquement eu aucun rapport avec lui dans le passé, comme ça. Et du coup, il a fallu que je me prenne en main. La chance que j'avais, si vous voulez, c'était que j'avais un peu roulé ma bosse. Ça fait peut-être partie des bons côtés de l'expérience, comment dire ça comme ça. Et que dans un endroit où vous êtes quasiment étranger, quand vous arrivez dans un contexte aussi tendu, où les personnes qui vous entourent sont elles-mêmes mal à l'aise, extraordinairement crispées, sous le choc, que ce soit au Japon ou en France, et c'était presque pire au Japon, vous êtes là au milieu à vous dire, mon premier devoir, c'est d'essayer de détendre l'atmosphère. Et puis de calmer, d'apaiser. Et c'était vrai dans tous les domaines. C'était vrai chez Renault, mais c'était vrai dans l'Alliance, où à un moment donné, j'ai mesuré qu'on était presque au bord de la rupture. Quand tout ça se passe dans un contexte économique où les trois entreprises de l'Alliance sont en train de connaître une très grande difficulté, vous voyez que le sujet était juste parfait. Donc finalement, je ne prétends pas donner le soin à qui que ce soit. On est comme on est, à un moment donné, vous réagissez en réflexe. Vous avez autre comportement, vous n'allez pas vous changer, vous êtes comme vous êtes. Et je vous dis, je crois que j'ai pu sortir de cette circonstance, parce que la bonne nouvelle, c'est que j'en suis sorti. Je vous le dis, je vais beaucoup mieux. Je dors mieux. Enfin, tout ça, rien, mais c'est important. J'ai pu m'en sortir parce que j'ai voulu diffuser autour de moi une forme de comportement naturel qui visait à détendre l'atmosphère et à rendre tout le monde serein et de mettre tout le monde au travail dans des circonstances, je dirais, de relations humaines normales. Parce que vous sentez vite, quand vous rentrez dans une entreprise, l'atmosphère du moment. Et dans le cas particulier, compte tenu des circonstances que je vous décrivais, mais compte tenu aussi d'une forme de management qui existait dans l'entreprise depuis quelque temps, elle était à mes yeux totalement inverse de celle que je souhaitais qui règne dans l'entreprise. Et donc, ça se traduisait par des comportements extraordinairement crispés, tendus, j'allais dire un peu apeurés. Et quand vous mesurez ça, vous n'avez pas besoin de creuser très loin pour vous rendre compte qu'il y a quelque chose d'artificiel dans tout cela. Parce que la bonne nouvelle, c'est qu'en fouillant un peu, en creusant vite le plus possible là où je pouvais, j'ai découvert dans Renault une équipe absolument extraordinaire. Mais je le dis, pas pour le plaisir de le dire, mais parce que c'est vrai, mais des gens passionnés, des gens que je reconnaissais, comme j'avais connu ceux de Michelin qui étaient totalement passionnés, ils étaient là, c'était les mêmes. On avait exactement la même atmosphère de fierté et de passion dans le métier de l'automobile. Parce que l'automobile, il se trouve que c'est un métier qui génère une passion extraordinaire, et notamment mérité, parce que dans le cas de Renault, il y avait tout un passé technologique, passé d'innovation fabuleux, dont on avait tout lieu d'être fier, et qui était masqué un peu par une forme de crainte, d'inquiétude devant ce que pouvait représenter un patron. Et là, grâce à cette impression que j'ai pu voir, etc., alors là je me suis retrouvé dans mon élément, si vous voulez, et peut-être que ça a aidé, mais je suis mal placé pour le dire, peut-être que ça a aidé quand même à ramener de la sérénité. Voilà. C'était mon premier objectif, la pacification de l'Alliance. J'y ai passé mes nuits, j'ai passé mes jours, vous n'imaginez pas ce que j'ai vécu pendant un an ou deux, autant plus qu'à l'époque, il y avait des sujets opérationnels absolument immédiats, qu'il fallait que je traite. Et puis, petit à petit, je me suis entouré de personnes de confiance, qui étaient là, pour la plupart, et puis en faisant venir une ou deux personnes de l'extérieur, qui ont apporté leur expérience, leur force, eh bien, on est dans la situation où nous sommes aujourd'hui. Je vous la fais courte, parce que trois ans, c'est long à raconter, mais une situation dans laquelle je considère que le groupe Renault est sauvé, je suis peut-être le seul à pouvoir dire à un moment donné que j'étais le premier à voir qu'on risquait un effondrement. Mais cette période est loin derrière nous. Voilà. Maintenant, le groupe est sauvé, Nissan va beaucoup mieux, Mitsubishi aussi, l'Alliance se passe bien, je pourrais vous en parler des heures. J'ai l'honneur de la présider aujourd'hui, c'est une aventure culturelle absolument extraordinaire. Pas facile, parce que pour ceux d'entre vous qui connaissez le Japon, vous savez que ce n'est pas un pays immédiatement décryptable, si je puis me permettre, voyez-vous. Et d'ailleurs, je crois que les gens qui connaissent le Japon, même au bout d'un certain nombre d'années, sont encore interrogatifs sur la vraie culture japonaise. C'est compliqué, le Japon. Mais c'est très attachant. Et les personnalités japonaises avec lesquelles j'ai été amené à travailler, et dans des conditions parfois assez surréalistes, eh bien, ont probablement généré cette intimité, cette facilité de relation qui fait qu'aujourd'hui, nous nous entendons merveilleusement bien. Voilà. Une longue histoire, mais vous voyez, une longue histoire humaine. Parce que dans cette histoire-là, si je peux me permettre, ce sont vraiment les personnes qui ont compté. Quand on est patron, surtout plongé dans l'atmosphère que je viens de vous décrire, on est honnêtement... Il faut être humble. Je veux dire, d'abord, on ne comprend pas grand-chose à ce qui se passe. On met un certain temps à comprendre. Et puis, on ne sait pas tout faire. Il y a des choses que je savais faire, d'autres non. Et je pouvais mettre le doigt sur les problèmes immédiats. Je voyais où étaient les crises qui commençaient à se profiler. Je savais comment on pouvait redresser l'entreprise en prenant des mesures immédiates et à court terme. Mais on a fait des choses extraordinairement courageuses. Je vous le dis franchement. Imaginez-vous qu'à la sortie de la première période de la pandémie, à l'issue du premier confinement, une semaine après, je sortais officiellement avec un plan de redressement de Renault qui était quand même pas un des plus faciles à présenter publiquement. Imaginez-vous qu'au mois de juillet 2020, c'est-à-dire quelques semaines après cet événement-là, je présidais aux pertes les plus historiques du groupe Renault. Ce n'est pas un des grands moments, vous savez, enfin, c'est des moments où on n'avait pas trop envie de revivre trop souvent. Mais à ce moment-là, je savais qu'on avait touché le fond et que l'équipe qui était autour de moi, la véritable volonté de l'entreprise de rebondir, se manifestait tellement fortement que déjà là, je commençais à être très confiant sur la suite. Et quant à l'Alliance, il faut savoir faire preuve d'un peu de diplomatie et un petit peu de, je dirais, de sens des circonstances. Parfois un peu d'autorité, je ne me cache pas. Et finalement, vous voyez, les choses vont mieux. En 2016, vous recevez le prix du leadership qui salue votre investissement pour la défense d'un capitalisme responsable. Pouvez-vous nous en dire plus sur ce concept et comment vous l'appliquez chez Renault ? Ah, c'est une longue histoire. Je vais essayer d'être synthétique. Capitalisme responsable, vous savez, c'est un concept qui n'est pas anodin, mais qui dépasse largement le sujet d'une entreprise ou d'une autre. Le capitalisme responsable ne s'applique pas nécessairement dans une entreprise, il s'applique de façon générale et les entreprises vivent le capitalisme responsable ou elles ne le vivent pas. En fait, pour faire court, l'idée de ce qu'on appelle aujourd'hui le capitalisme responsable vient de ce qu'il me paraissait totalement indispensable de trouver une alternative entre plusieurs voies capitalistes qui existaient dans le monde et qui, de mon point de vue, ne menait pas à une forme d'idéal, en tous les cas, d'idéal humain. De façon très simple, depuis les années 70, aux Etats-Unis, il s'est développé une thèse que vous connaissez sans doute comme étudiant, qui s'appelait la thèse friedmanienne de l'économie. Pour faire court, Friedman indiquait que l'entreprise était là pour faire des profits et que c'était quand même ça son premier devoir, c'était ça le devoir de fiducie, et que tout le reste, c'était pour les autres. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'entreprise payait des impôts, les intérêts généraux, c'était donc à l'État de s'en occuper, c'était pas du tout à l'entreprise. L'entreprise était là pour faire des profits, si possible le plus vite possible, à court terme, et le plus possible. Alors, je fais court, parce que c'est parfois un peu une caricature, mais quand même. Et ça a eu un impact considérable, parce qu'en effet, ce qu'on a appelé le capitalisme anglo-saxon, s'est développé à partir des années 70 sur cette base-là, et pas simplement aux États-Unis, en Grande-Bretagne, et en début d'Europe, mais s'est développé de façon tout à fait subtile en Chine. Car à ce moment-là, les États-Unis, qui étaient dans leur période, si vous voulez, d'expansionnisme culturel, avaient mis dans la tête de Teng Xiaoping, qui était un des grands érigents chinois de l'époque, rappelez-vous, que le capitalisme était à la voie à suivre, et que donc on allait pouvoir, penser les Américains, rayonner dans le monde entier, avec une théorie qui était celle de la culture nord-américaine. Alors Teng Xiaoping, malin comme il était, a pris le capitalisme, comme il se présentait, et dans sa version la plus agressive, d'ailleurs. Simplement, comme il était chinois, il fallait simplement comprendre qu'il allait l'adapter à la Chine. Et très naturellement, comme ce peuple sait le faire, il a intégré le capitalisme, dans sa version la plus agressive, mais au service d'institutions qui, on va le dire comme ça, ne sont pas exactement démocratiques. Et ça donnait le capitalisme d'État chinois, qui, comme vous le savez, s'est développé avec une puissance invraisemblable, et qui a fait que la Chine est devenue ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Mais face à ces deux capitalismes, l'un, très court-termiste, peu humain, avec des caractéristiques, j'allais dire presque froides et métalliques, qui est devenu ce qu'on appelait aussi le capitalisme financier, nous a conduits, d'ailleurs, avec toutes ces dérives, à la crise de 2010, que certains d'entre vous ont peut-être connu, mais qui était pour des industriels, pour nous dans le monde, une crise terrible, mais qui était à l'origine une crise financière, qui était, de mon point de vue, totalement fondée sur ces dérives du capitalisme. Occidental, anglo-saxon. J'ajoute que dans les années qui ont suivi, vous avez vu une forme de rejet de ce capitalisme. Et pour faire court, tous les mouvements populistes, nationalistes, tous ceux qui sont nés dans cette période des années 2010-2011, à l'époque, on en parlait à peine, mais ils sont nés à ce moment-là, ils sont devenus très forts. Et je n'ai pas besoin de vous faire une description, il suffit de lire vos journaux, et vous voyez comment les choses se sont passées. En France, on a eu des facettes de cela, appelez ça les gilets jaunes, appelez pas tout ce que vous voulez, mais il y a eu des groupes populistes qui existent encore, qui sont fondées souvent sur le rejet du capitalisme tel qu'il est vécu, avec le sentiment qui se comprend que tout le monde n'est pas sur le même bateau, que tout le monde ne partage pas le même destin, et que donc, à un moment donné, il y a une rupture. Alors, pardonnez-moi, là, je suis obligé d'être trop synthétique, mais c'est ça qui est derrière. Et que pour moi, comme pour d'autres, parce que je ne suis pas tout seul à le penser, il m'apparaît absolument fondamental, si on veut sauver le lien social de nos sociétés occidentales, que l'on change le capitalisme, et qu'on le ramène dans une voie qui soit celle du capitalisme responsable, qui, bien entendu, fait sa part à l'existence du profit, ce n'est pas un gros mot, enfin, qu'on se comprenne bien, il faut faire du profit, il faut que les entreprises soient performantes, enfin, n'ayons pas peur des mots, parce que de toute façon, c'est une question de survie, on le sait tout ça, vous l'avez assez appris, vous l'apprenez tous les jours, mais si elle ne fait que cela, là, on rentre dans un système qui devient juste impossible, impossible à vivre, sauf la contrainte. Et donc, il faut absolument intégrer le fait que le capitalisme doit avoir une vocation beaucoup plus large, et que l'entreprise, et je suis heureux d'être ici pour en parler, parce que c'est de cela dont on parle, l'entreprise a un rôle absolument central dans ce capitalisme responsable. Et l'entreprise devient, en fait, le pôle de rayonnement, non seulement de l'économie générale en faisant des profits, mais en même temps, de la prise en compte des conséquences environnementales et sociales de son activité, et c'est ça qui compte. Parce qu'une fois que vous comprenez que l'entreprise est là, elle doit être définie en fonction de son objet social, c'est-à-dire de dire, au fond, à quoi je sers, pourquoi est-ce que je suis là ? Vous vous rendez compte qu'en réalité, aujourd'hui, l'entreprise est un écosystème absolument incroyable qui concerne énormément de parties prenantes. et que le rôle du chef d'entreprise, le rôle de l'entreprise, c'est précisément de rayonner autour et de servir toutes ces parties prenantes bien au-delà du simple fait de générer des profits pour les actionnaires. Vous voyez que le sujet est complexe, mais il est indispensable. Et que je rajoute, parce qu'on pourrait en parler des heures, que c'est maintenant qu'il faut faire ce changement. Maintenant, c'est-à-dire au moment où le capitalisme anglo-saxon qui a dominé l'économie occidentale depuis des années, bien placé pour savoir, les entreprises que j'ai dirigées avaient souvent une majorité d'actionnaires anglo-saxons. Et par conséquent, quand on faisait face à ces actionnaires, on faisait face à un capitalisme anglo-saxon qui vous expliquait presque ce qu'il fallait faire. Face à un moment où vous avez aussi un capitalisme d'État chinois qui, depuis quelques années quand même, rayonne, si je puis prendre l'expression, assez fortement, qui utilise l'Europe comme le capitalisme anglo-saxon, comme un terrain de jeu et qui fait que finalement, au milieu de tout ça, l'Europe se retrouve un peu broyée entre marteau et l'enclume. Il est temps de redonner à l'Europe cette capacité de se distinguer. Et une façon de le faire, pour moi, ce n'est pas simplement l'armée commune, ce n'est pas simplement le marché commun, ce n'est pas simplement la monnaie commune, c'est cette culture commune, cette culture économique commune qui, fondamentalement, et repose sur des racines anciennes de l'Europe. Quand le traité de Rome en 1958 a parlé de l'économie sociale de marché, c'est-à-dire de cela dont on parle, c'est-à-dire un système social de marché qui intègre des valeurs européennes qui sont celles de la solidarité, de l'humanité, et qui ne sont pas simplement celles du profit. J'espère vous avoir résumé un peu d'où je viens et d'où vient ce concept, mais il est juste essentiel. Et il y a quelques années, maintenant le temps passe vite, ça va faire 4 ans, le gouvernement m'avait demandé de réfléchir au rôle de l'entreprise et avait demandé en même temps à Nicole Nota, qui est une femme absolument extraordinaire, ancienne dirigeante de la CFDT, une femme que j'admire énormément, de travailler avec moi, et on a travaillé ensemble pendant quelques petits mois sur le rôle de l'entreprise et qu'est-ce que devait faire l'entreprise dans l'avenir, pourquoi étions-nous là, etc. Et là, ça m'a permis de déboucher avec Nicole sur des concepts assez formidables, non seulement le concept principal de capitalisme insensable, mais le concept de la raison d'être, le concept du sens, pourquoi est-ce que les entreprises doivent avoir une raison d'être et qu'est-ce qu'il y a derrière tout cela, je pourrais vous en parler des heures, j'ai une passion pour ça, c'est juste fabuleux, et la logique absolue qui commande le rôle de l'entreprise et son rayonnement autour d'elle. Et à partir de là, à partir du moment où vous intégrez que le capitalisme insensable est un capitalisme d'ouverture, de social, je dirais de responsabilité globale, vous avez compris pourquoi ça vaut le coup qu'on se batte. Passons maintenant au sujet de la concurrence sur le marché automobile. Aujourd'hui, l'alliance Stellantis qui réunit PSA et Fiat Chrysler se classe 3e constructeur automobile mondial en termes de chiffre d'affaires, juste devant Renault-Nissan. Comment s'adapter face à ce nouveau géant de l'automobile ? Bon, d'abord, il faut respecter ses concurrents. C'est la première règle. Je me suis toujours efforcé de le faire dans ma vie professionnelle et je continue. Stellantis est un groupe magnifique. Comme vous le savez, il s'est constitué après quelques épisodes qui ont fait que... Ce n'est finalement pas Renault qui a fait Stellantis, mais bon, ça s'est passé un peu différemment. Revenons pas sur le passé. Donc Stellantis est un très gros groupe mondial. Je le respecte énormément. Et les acteurs et les marques. Il y en a d'autres, celle-là dit. Il y a notamment des nouveaux acteurs qui viennent d'Asie et qui, depuis quelques années, prennent de l'importance et d'un énorme poids. Et d'un conséquent, il ne faut pas craindre la concurrence. J'ai toujours considéré que c'était un aiguillon. D'abord parce que parfois, elle vous montre la voie de ce qu'il faut faire. Il y a des très beaux exemples. Parfois, il ne faut pas réinventer l'eau chaude. Il faut regarder ce que les autres ont fait puis essayer de faire la même chose. Et puis apporter sa propre touche. C'est ce qui fait d'ailleurs la force des marques. C'est ce qui fait l'originalité des marques, etc. Et là, à ce moment-là, tout est une question de personnalité, de racines, de lien entre le passé et l'avenir. C'est ça la raison d'être d'ailleurs au passage. Enfin bref. Et donc, il faut absolument considérer qu'on est en permanence en tension. Alors ça, c'est une chose qui fait partie de la vie ordinaire, je vais dire, mais dans la vie professionnelle, en particulier dans l'automobile aujourd'hui, c'est une tension qui est assez intense. Si je peux me permettre l'expression. D'abord parce que nous vivons deux révolutions comme jamais l'industrie automobile en a vécu. La première révolution, c'est la transition énergétique qui conduit très naturellement et à marche forcée, j'allais dire, avec ses forces et ses faiblesses d'ailleurs, à modifier fondamentalement la chaîne de traction des véhicules. Alors on parlait d'autres véhicules électriques, de véhicules hybrides, etc. dans le petit film tout à l'heure, mais c'est bien de cela qu'on parle. Nous sommes en train de faire face à une révolution de la chaîne de traction qui est déjà technologiquement quelque chose d'extraordinairement complexe et surtout extrêmement coûteux en termes de ressources, ressources financières, mais également en capacité humaine de changement. Et puis il y a une deuxième révolution en même temps, qui est la révolution du logiciel, parce qu'aujourd'hui, quand vous allez rentrer dans la Mégani, que je vous conseille d'essayer, vraiment une voiture absolument extraordinaire qui sort dans quelques petites semaines, vous verrez que vous rentrez dans une voiture qui n'a plus grand-chose à voir avec ce qui était il y a 10 ans. Non seulement la chaîne de traction est devenue complètement électrique, mais l'habitacle, les logiciels qui commandent à la fois le système de traction, mais également, je dirais, la connectivité de la voiture avec le reste du monde, c'est juste fondamentalement différent. Et là, ça demande des capacités absolument extraordinaires. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes en train de devenir une entreprise technologique. Alors ça peut paraître un peu prétentieux de le dire, mais en réalité, on devient une entreprise technologique qui fabrique des voitures. Et là, vous avez donc un défi considérable. Et je pense qu'aujourd'hui, on ne mesure pas encore l'ampleur du défi. Ça, c'est l'entreprise qui va réussir ou pas toutes ces deux révolutions dont je viens de parler. Et voyez-vous, c'est extraordinairement passionnant. C'est parfois un peu angoissant parce qu'on se dit qu'on a des défis immenses, mais en même temps, ça génère une passion de l'entreprise pour y arriver, pour innover. Écoutez, la raison d'être de Renault qu'on a récemment publiée, qui nous dit « Nous faisons battre le cœur de l'innovation pour que la mobilité nous rapproche les uns des autres ». Tout est dit dans cette phrase. « Battre le cœur de l'innovation pour nous rapprocher les uns des autres ». C'est juste extraordinaire. Il y a tout Renault derrière cela. Mais vous n'imaginez pas ce que ça veut dire. Ça veut dire que les équipes sont à fond dans cette transformation. et ils sont en train de la porter. Vous allez voir, Renault, contrairement à ce que j'ai pu entendre dans ces petits films tout à l'heure, sera peut-être la marque de choix de tous vos interlocuteurs d'ici quelques années. Voilà, je me permets un peu de publicité parce que tant qu'à faire, autant souligner les choses. Voilà, donc deux révolutions en même temps, un gigantesque scénario de transformation. La formation aux compétences nouvelles est quelque chose d'invraisemblable. On a aujourd'hui dans le groupe Renault des gens qui changent complètement de métier. Et là, on est devant un pari, un défi qui n'est pas encore gagné, mais dont j'ai le sentiment, parce que vous le voyez à travers mon comportement aujourd'hui, que c'est bien, on va y arriver et qu'on n'est plus très loin de réussir notre pari. Voilà, donc un immense travail, un travail de fond, de formation, de changement de compétences, et puis une révolution technologique dont Renault a su, pendant 120 ans, montrer qu'elle était capable de passer. Vous avez parlé de transition énergétique. Effectivement, le plan Alliance tout 2030 prévoit un investissement de 23 milliards d'euros pour les véhicules électriques. Or, aujourd'hui, on sait que les batteries au lithium de ces véhicules ne sont pas recyclables entièrement, et la neutralité carbone des véhicules dépend aussi de la source d'énergie utilisée. L'électrique est-il alors la bonne solution ? Je vais vous répondre simplement en vous disant qu'il faut que ça le devienne. Évidemment, de recul par rapport à tout ça pour vous reconnaître les défis qui se posent dans ce genre de transformation. Je vais être très honnête avec vous, parce que je n'ai pas l'habitude d'avoir la langue de bois. Je considère, je le dis publiquement, que la façon dont nous sommes passés du tout diesel au zéro diesel est exactement le modèle de ce qu'il ne faut pas faire. C'est-à-dire qu'on l'a fait avec une certaine brutalité réglementaire, sans analyse d'impact réellement solide. Et on a totalement sous-estimé les conséquences que ça allait avoir à relativement court terme sur l'industrie automobile en tant que telle et sa filière. Et je le dis sincèrement parce que je suis aujourd'hui, comme président de Renault, obligé de traiter des sujets extrêmement difficiles sur le plan social, tout simplement parce qu'en prenant des décisions de cette manière-là, on a brutalement mis une quantité d'entreprises de la filière automobile, notamment en amont, celles qui travaillent pour l'entreprise, celles qui travaillaient notamment dans le moteur thermique, dans le moteur diesel, pour lesquelles d'ailleurs nous avions, en Europe, pour ne pas parler que de la France, un niveau de technologie et d'excellence absolument extraordinaire qu'aucun autre pays dans le monde n'avait. Mais en mettant tout cela au rebut brutalement, on a mis des milliers de personnes dans notre industrie face à un mur sans avoir eu le temps de convertir ces personnes à des nouveaux métiers, à les protéger, à leur assurer leur avenir. Et on s'est retrouvés devant des situations inextricables dont vous avez probablement entendu parler en lisant la presse ces derniers temps. Alors je prétends que nous avons devant nous encore des étapes majeures. On est en train de fixer, comme vous le savez, à Bruxelles, partout, il y a des discussions majeures en ce moment sur la fin du thermique. Très bien. C'est des décisions politiques auxquelles nous essayons, je dirais, de contribuer d'une certaine manière. Enfin, ce n'est pas l'industrie qui prend ces décisions-là. En revanche, c'est sur nos épaules que repose la responsabilité d'y arriver. Et là, je vous le dis franchement, je le dis partout, je dirais, comme à vous, comme je le dis aux membres du gouvernement que je rencontre ou ailleurs, si nous n'anticipons pas correctement cette perspective, nous nous préparons des complexités sociales relativement inextricables. Parce que la conversion des personnes qui aujourd'hui sont complètement impliquées dans leur vie passionnément autour du monde de véhicules thermiques vont être obligées, pour la plupart, de changer de vie et pas de changer de vie simplement en changeant deux, trois pratiques de leur vie, en changeant complètement. On ne passe pas du thermique à l'électrique et au software, juste un claquement de doigts. Renault, aujourd'hui, prévoit de former 10 000 personnes sur les deux ans qui viennent, mais pas des formations d'un week-end, des formations lourdes qui permettront à ces gens-là de trouver un autre métier. et donc nous devons traiter cette question sociale. Alors maintenant, vous m'avez parlé de ça, mais s'il n'y avait que cela, il y a le fait que, effectivement, la batterie a des qualités, elle a aussi des défauts. Donc je ne veux pas non plus, là aussi, avoir la langue de bois. Je connais tous les défauts, y compris les questions environnementales qui peuvent se poser dans la fabrication des batteries. Le fameux bilan carbone dont on parle n'est pas forcément instantanément idéal. Mais si nous allons dans cette voie-là, la seule façon de réagir, c'est de faire en sorte, comme on dit aujourd'hui, que, en effet, cette industrie devienne une des plus écologiques qu'il soit. C'est-à-dire, prendre des engagements majeurs de réduction de l'empreinte carbone de la fabrication de batteries. On vient d'annoncer dans le Nord, là où nous sommes aujourd'hui, deux usines de batteries pour Renault. Une à Douai et une autre à Dunkerque. Ces deux usines, on sera très contents de les avoir, mais il faut qu'elles aient comme mission particulière d'être parmi les usines les plus bas carbone en termes de fabrication de batteries, sinon tout ce qu'on raconte ici n'a aucun sens. Et la bonne nouvelle, c'est que dans l'Alliance, nous avons des capacités assez extraordinaires, c'est-à-dire c'est une des forces de Nissan aujourd'hui sur cette question des batteries, de nous aider à porter une des nouvelles technologies, d'aller vers les batteries sèches qui, pour le coup, sont des batteries deux fois moins lourdes, qui se rechargent deux fois plus vite, qui sont beaucoup plus sûres, et c'est une technologie qui n'est pas encore sur Terre, si je puis dire, mais qui est en train d'arriver et d'ici quelques petites années, nous allons pouvoir démontrer que cette technologie-là va bien. Si je vous raconte ça, c'est parce que vous voyez que cette transition, elle nous pose des sujets mais inimaginables. Et si je peux me permettre d'aller encore plus loin, parce que puisqu'on y est, autant mettre tous les défis sur la table, vous me parlez de ce défi-là, très bien, mais j'allais vous dire, mais s'il y avait que celui-là, ça serait formidable. Parce que quand vous voulez faire des batteries, c'est sympa d'avoir une usine de batteries à côté de chez soi, mais si elle est vide parce qu'il n'y a pas les éléments de matière première pour faire les cellules qui rentrent dans les batteries, on a un autre problème. Or, dans l'anticipation dont je parlais tout à l'heure, il y avait un sujet qu'on a un tout petit peu passé à côté, c'était le sujet de la dépendance vis-à-vis des matières premières dont nous sommes en quelque sorte de victimes par rapport au monde extérieur. Je vous rappelle que pour faire des batteries, il faut une anode, il faut une cathode. Pour faire l'anode, il faut faire du graphite. Aujourd'hui, la Chine produit 93% du graphite mondial. Il faut faire des cathodes. Pour faire des cathodes, il faut du nickel, du cobalt, du manganèse. Aujourd'hui, la Chine maîtrise entre 40 et 60% de l'accès aux mines de cobalt, de manganèse, de nickel et qu'elle accède également à 50 ou 70% de la transformation de ces métaux parce qu'avant que ce métal arrive dans la cellule à Dunkerque ou à Douai, elle va subir cinq transformations de pureté et ça, c'est de l'industrie très lourde, c'est du raffinage de métaux et qu'aucune de cette industrie ou tout petit peu ne se situe en Europe. Et donc, si je vous parle de ça, c'est parce que vous voyez que les défis, ça va bien au-delà de ce sujet de l'empreinte carbone de la batterie qui est réelle. Mais on a en plus le problème de l'empreinte carbone de tout ce qui est en amont et autant regarder les choses en face, c'est ça la lucidité. Après tout, ça commence comme ça. On a découvert qu'on était complètement dépendant du reste du monde pour les semi-conducteurs. Je ne vous dis pas la crise de nerfs dans laquelle nous vivons en ce moment avec le travail des équipes de Renault comme les autres d'ailleurs parce qu'on est touchés comme les autres. C'est effrayant ce qu'ils vivent en ce moment avec parfois la moitié de nos usines arrêtées. Est-ce que vous réalisez ce que ça veut dire ? Et de façon totalement chaotique. Non seulement on a réalisé qu'on était dépendant des semi-conducteurs mais en plus maintenant on sait qu'on est dépendant mais facilement on le savait mais personne n'osait le dire on faisait un peu l'autruche des matières premières qui vont nous permettre de réussir cette transition. Et voyez-vous si on avait été collectivement dans l'anticipation il y a 20 ans de cela qu'on aurait dû commencer à y penser et les chinois eux ils ont pensé d'avance. Voilà. Je n'ai rien contre les chinois mais parce que j'allais dire de ce point de vue là ils ont fait ce que nous n'avons pas fait. Et lorsqu'on a décidé tous ensemble de foncer dans l'électrique etc. pour des raisons naturellement écologiques que je ne conteste pas une seconde on avait tout simplement oublié que les autres avaient pris un temps d'avance et qu'aujourd'hui ils sont plus que prêts armés avec toutes les ressources nécessaires et stratégiquement nous sommes nous plutôt dans un état de réactivité de réaction pour ne pas dire défensive. Voilà. Je vous livre ça parce que pardonnez-moi d'être un peu long mais votre question m'amène vous voyez à poser des vrais grands sujets et que vous pouvez vous demander qu'est-ce qui m'angoisse en ce moment quand je pense à mon métier à l'industrie à Renault et à son environnement et bien voilà je vous réponds que si je me réveille la nuit sur ces sujets-là ce qui m'arrive de temps en temps ce sont ces sujets stratégiques à 10-15 ans qui je vous assure me secouent parce que tous les problèmes à court terme on finira par les résoudre la preuve si vous voyez quand je vous dis que Renault va mieux vous allez voir Renault va beaucoup mieux très bien on a réglé beaucoup de choses on a eu l'intelligence de faire des sujets sociaux intelligents on a fait des choses formidables on a créé des emplois à Douai à Maubeuge partout enfin je pourrais vous en parler des heures on a sauvé l'usine de Flin on va en faire la plus belle usine d'économie circulaire dans l'automobile vous n'imaginez pas ce que c'est venez voir Flin c'est fabuleux on est en train de refaire les voitures les voitures d'occasion qui ressortent neuves on commence à recycler les batteries vous avez dit qu'on ne pouvait pas les recycler complètement on commence à savoir le faire et on va le faire de façon massive mais ça vous allez presque dire c'est lourd c'est dur c'est compliqué mais on va y arriver mais vous voyez que je vous mets sur la table d'autres défis qui sont beaucoup plus lourds et beaucoup plus stratégiques et qui vont forcément avoir des conséquences sur la géopolitique vous comprenez bien que quand les gens se battent aujourd'hui en Afrique ou en Australie etc. ce n'est pas forcément pour les raisons que vous croyez c'est parce que derrière il y a des ressources de matières premières considérables qui en réalité sont le nerf de la guerre pour cette transition dont on parle voilà j'espère ne pas vous faire peur parce que je vous dis tout de suite que de mon point de vue la lucidité c'est quand même la première des vertus et que quand on met le doigt sur le problème c'est déjà un moment où on commence à le résoudre mais j'aime autant vous dire qu'il faut se dépêcher voilà et vous y en dites tout ça on va y arriver voilà à présent à présent monsieur Senard nous aimerions vous faire réagir rapidement à quelques sujets d'actualité pour cela des articles vont être affichés aux écrans et ce sera à vous de les commenter et ensuite on reprendra le cours des questions premier article de Autoplus F1 Alpine vise plus haut j'avais une magnifique image du directeur général de Renault que j'ai eu la chance de pouvoir faire venir voilà c'est pour moi une de mes grandes fiertés Luca est en train de porter Renault là où il faut et on fait une équipe formidable tous les deux et l'équipe qui l'entoure aussi et Alpine faisait partie des sujets qui quand je suis arrivé me posait un problème parce que l'usine d'Alpine à Dieppe tournait au ralenti une usine magnifique avec des gens extraordinaires voilà je vous le dis franchement parce que c'est franchement la passion de l'automobile et avec Luca on s'est dit on ne peut pas laisser la marque Alpine là où elle en est et Luca m'a dit voilà ce qu'on va faire Jean-Dominique on va la mettre en F1 et voir tous les week-ends on va parler d'Alpine partout dans le monde il l'a fait on a même gagné des courses F1 l'année dernière en Alpine alors ça c'était je ne sais pas lequel des deux pleurait le plus extraordinaire on parle d'Alpine marque magnifique on a doublé du coût la production de l'usine d'un seul coup sans rien faire comme quoi vous voyez et là l'attractivité de la marque est en train de ressortir on va sortir des voitures magnifiques la Tzendiz est une des plus belles voitures sportives de sa catégorie et on va bientôt dans les deux années qui viennent sortir des SUV Alpine tout électrique tout ça va être 100% électrique et d'ici deux ans deux trois ans maximum vous allez voir des belles Alpines tamiliales vraiment de grande classe le top topissime en plus Lucas aime bien le dessin des voitures je peux vous dire que là quand il touche à ça ça devient extraordinaire par rapport à ce que j'entendais tout à l'heure sur les voitures qui ne sont pas très jolies etc alors là maintenant vous allez voir c'est quand même beaucoup beaucoup mieux et Alpine va être le sommet voilà et là vous n'allez pas être déçus donc je suis heureux franchement parce qu'à Dieppe maintenant l'humeur est beaucoup plus détendue l'usine est sauvée et on va faire des choses marieuses vous allez revoir sortir la marque Alpine Renault vous allez voir des Renault Badger Alpine etc on refait l'histoire mais après tout l'histoire avait du bon voilà donc voilà où on va et Alpine va être vous savez quoi c'est une anecdote à vous dire quand je me battais avec le patron de Volkswagen pendant des semaines pour arracher Luca De Meo à Volkswagen pour le faire venir chez Renault parce que si vous croyez que ça se passe facilement un soir dans une conversation un peu pénible il me disait vous comprenez je ne peux pas vous lâcher Luca vous êtes des concurrents vous êtes nos concurrents j'ai dit c'est trop d'honneur vous savez quand même Volkswagen vous êtes des grands frères pour nous vous savez etc enfin je fais ce que je pouvais pour être aimable et puis alors bon on avait décidé de ne pas se fâcher ce soir là et il me dit ah finalement Hersenard je vais vous dire une chose il me dit j'ai une voiture dans mon garage que j'adore alors je commençais à imaginer l'Audi la Porsche etc enfin tout ce qui est dans le groupe Volkswagen il avait le choix il me dit j'ai une Alpine à 110 c'est la plus belle voiture du monde ah j'ai dit ça ça vous avez fait ma journée vous avez fait ma soirée que du bonheur et voilà ça vous dit l'anecdote Alpine qui m'a fait penser que bon il y avait vraiment du potentiel merci deuxième article tiré de Midi Libre JO 2022 droits humains neige artificielle ces polémiques qui marquent l'ouverture des jeux ce vendredi je crois qu'il ne faut pas les ignorer si on passe à côté de cela à quoi bon je dirais défendre des valeurs que nous avons moi quand je vois ce genre de situation si vous voulez je suis suffisamment alerté je vous l'ai dit mon père est diplomate j'ai vécu un peu à l'étranger j'ai vécu ces cultures différentes on a un devoir de rayonnement ça ne sert à rien simplement de se de se crisper il faut arriver à convaincre il faut rayonner il faut absolument poser nos valeurs quand je vous parlais du capitalisme responsable ça en fait partie qu'est-ce que vous croyez quand on va chercher des matières premières dont je vous parlais tout à l'heure on va commencer à essayer de les pister savoir comment elles sont extraites est-ce qu'il y a des enfants qui travaillent dans les mines à ces sujets qui deviennent absolument épouvantables et qu'il faut absolument éradiquer on l'avait déjà fait dans le caoutchouc quand j'étais chez Michelin le caoutchouc responsable c'est quelque chose d'inouï par rapport à ce qui pouvait se faire autrefois donc c'est notre devoir d'amener nos valeurs et de faire en sorte qu'elles triomphent quand je vois ça je n'ai pas d'autre réaction voilà troisième et dernier article du journal Les Echos Volkswagen et Bosch s'allisent sur la conduite autonome oui bon courage mais je respecte d'abord en plus Volkswagen est un groupe assez extraordinaire et Bosch un fournisseur qui n'est pas toujours facile mais qui est un des grands alors si la question c'est est-ce que ça me fait peur la réponse c'est non parce qu'il se trouve que dans ce domaine là l'alliance est très très bien armée et dans l'alliance c'est Nissan qui est particulièrement bien armée je me suis fait conduire dans une voiture Nissan entre Tokyo et Yokohama il y a déjà presque deux ans cette voiture était un niveau 2 plus d'autonomie je dois dire que j'ai été assez impressionné et que le patron de la technologie de Renault qui était avec moi qui venait d'arriver dans le groupe un homme extraordinaire m'a dit Jean-Dominique je crois que là ils ont un temps d'avance ça veut dire que dans ces domaines là qui vont se développer dans les années parce qu'il ne faut pas rêver ça ne va pas se faire très vite ça va peut-être se faire de façon un peu circonstanciée c'est-à-dire peut-être que ça va se faire dans les poids lourds peut-être que ça va se faire dans des domaines privilégiés ou avec des périmètres bien précis puis ça finira peut-être un jour par devenir la règle mais pour moi je vous le dis franchement ça va prendre 5 minutes si vous voyez ce que je veux dire mais dans ces domaines là qui sont en fait à la pointe d'une forme de technologie et de la capacité de traitement de données puisque derrière c'est quand même ça Nissan a un grand avantage donc oui il s'allie beaucoup de gens vont trouver des nécessités de s'allier mais nous on est bien armés donc ça va bien vous avez parlé il y a quelques minutes de dépendance la crise sanitaire a ébranlé la chaîne de production et d'approvisionnement de nombreux constructeurs automobiles ainsi le gouvernement par l'intermédiaire de Bruno Le Maire plaide en faveur d'une relocalisation de l'industrie automobile française comment répondez-vous à cette requête j'ai pas beaucoup de mal à être en phase parce que vous avez eu la gentillesse d'ailleurs dans votre introduction qui ne manquait pas d'humour mais de signaler que j'avais comme patron de Michelin eu à coeur de défendre l'industrie française en France forcément évident pour un groupe qui était totalement international donc dans mes j'allais dire dans mes tripes depuis longtemps l'aménagement du territoire en France tout ce dont je vous ai parlé naturellement m'amène à dire qu'on ne peut pas laisser notre territoire se désindustrialiser je suis fondamentalement d'accord avec cela et j'ai fait tout ce que j'ai pu à mon modeste niveau pour envoyer des signaux très forts je n'attendais pas qu'on soit capable d'avoir toutes les mesures réglementaires nécessaires pour créer le plus grand centre de technologie d'Europe dans le pneumatique à Clermont-Ferrand si j'avais attendu il n'y serait toujours pas or c'est une cathédrale absolument extraordinaire et quand on l'a inaugurée avec Manuel Valls qui était premier ministre à l'époque j'ai dit monsieur le premier ministre je fais le pari de la France c'est dire en réalité je fais le pari parce que c'est un pari c'est jamais gagné d'avance il faut bien l'avoir en tête on se lance on y va à vous à nous tous de nous aider pour y arriver ce qu'on fait chez Renault en ce moment c'est exactement ça parce que je vais vous m'aider au défi de trouver une industrie automobile en France aujourd'hui qui fait autant que Renault pour le pays je le dis sincèrement parce que pour le coup je le ressens et je le vis tous les jours je vous parlais de Dieppe je vous parlais de Douai de Maubeuge toutes ces usines étaient en question à un moment donné quand je suis arrivé dans le groupe on m'a dit en plus vous allez fermer Flin vous n'avez pas le choix vous avez 25 ans qu'on dit qu'il faut fermer Flin alors maintenant c'est vous qui allez le faire j'ai dit attendez on s'attend 5 minutes on se pose on va réfléchir mais vous n'imaginez pas problème partout de sous-utilisation une forme de désindustrialisation phénoménale je voyais l'usine de Douai qui supposait fabriquer 400 000 voitures qui en produisait 50 000 à Maubeuge c'était un petit peu mieux mais c'était pas terrible quant à Dieppe je vous l'ai dit elle était pratiquement totale sous-activité je ne parle pas de Sandouville je ne vous parle pas enfin bref et bien là vous avez une action personnelle et vous avez une action d'influence et c'est votre devoir c'est parce que j'avais un devoir à ce moment là c'était de m'entourer de gens non seulement plus compétents que moi parce que je vous le dis tout de suite c'est une règle de base entourez-vous toujours de gens plus compétents que vous toujours ne faites pas l'inverse ça vous coulera ayez la modestie et l'humilité de vous entourer de gens beaucoup plus doués que vous dans les domaines de leur excellence ça porte je ferme la parenthèse on a sauvé Flin et je pense qu'on a sauvé Douai on a sauvé Maubuche je pense que ça vous parle et c'est une fierté fabuleuse mais c'est une fierté fabuleuse et quand je vais dans cette usine quand il m'arrive de faire ces visites et tout je suis entouré de personnes qui me remercient dans le creux de l'oreille mais vous n'imaginez pas ce que ça fait du bien l'autre jour nous étions avec le président de la république à Douai précisément au moment de l'inauguration de l'usine de batterie et il y avait une chaleur humaine enfin je veux dire une joie mais vous ne pouvez pas ne pas être sensible à ça c'est pas possible le problème c'est qu'il faut réussir et que c'est jamais une donnée gagnée et donc le pari de la France c'est ça vous avec moi avec Luca Dimeo avec d'autres vous aurez toujours cet ancrage on est en train de transformer la chose on va pour la première fois depuis des années embaucher 2500 personnes dans les usines françaises du groupe je ne sais pas si vous réalisez ce que ça veut dire prenez l'histoire ça s'appelle un éversement total on y croit on y croit mais il va falloir qu'on soit un peu aidé voilà il va falloir qu'on soit aidé il va falloir qu'on soit aidé on ne peut plus travailler seul je vous l'ai dit on a un rôle politique entre guillemets l'entreprise aujourd'hui oui on est une institution politique on rayonne autour de nous on a des clients des fournisseurs des salariés des actionnaires on a des ONG des médias tout le monde nous regarde des responsabilités énormes mais en particulier dans ces parties prenantes il y a l'état il y a les régions on doit travailler ensemble les partenaires publics privés c'est ça les partenaires publics privés ça ne peut que fonctionner si on vit ensemble et c'est comme ça qu'on va gagner la guerre après tout c'est comme ça que les autres pays font et pour ça il va falloir faire que toutes nos industries qui sont en train de naître soient entourées de réglementations qui soient suffisamment acceptables pour pouvoir permettre la performance économique alors je fais une parenthèse mais puisqu'on est entre nous et puis que je le répète un peu comme un perroquet partout dès que j'ai un micro sous le bras il faut créer en France des zones franches aujourd'hui vous comprenez on le sait très bien on a un problème de compétitivité parce que le fond de votre question c'est ça il me dit vous êtes gentil de créer des emplois mais est-ce que c'est compétitif est-ce que vous allez tenir la réalité c'est qu'il faut tenir mais pour ça il faut qu'on arrive à se sortir d'une situation qui est difficile en France depuis des années qui est celui de la compétitivité de notre industrie et alors là on parle des charges sociales et on parle des impôts de production enfin tout le monde le sait le diagnostic tout le monde l'a fait depuis très longtemps sauf que je sais très bien compte tenu de l'état des finances publiques aujourd'hui je n'ai pas besoin de vous faire un dessin qu'il est absolument impossible de saupoudrer des aides dans tous les sens pour aider tout le monde en même temps et donc il va falloir créer des zones franches des zones dans lesquelles des projets industriels typiquement de celui qui est à côté de nous dans le nord pour Renault avec tous les fournisseurs autour avec tout un écosystème soit privilégié pendant une période de temps donné 5 ans 10 ans avec une forme de privilège absence de charges sociales excédentaires absence d'impôts de production et vous allez voir l'impact colossal que ça va représenter en termes de compétitivité donc d'emploi et au passage finalement pour l'état in fine des recettes fiscales phénoménales à travers une TVA qui viendra de la consommation née de ce pouvoir d'achat je vous la fais courte c'est un c'est un j'allais dire une une croyance forte dont je vous fais part là et qui est une des solutions à la réussite du Paris de la France et pour finir une question plus sérieuse avec quelle voiture roulez-vous ? je ne sais pas si c'est sérieux ce que vous avez dit avant c'est sérieux je roule je suis venu en espace qui au passage est une voiture extraordinaire mais qui malheureusement va être arrêtée maintenant parce que précisément elle avait eu des problèmes de qualité à sa naissance et elle n'a pas eu le succès qu'elle devait avoir parce que c'était pour moi une des voitures les plus extraordinaires qui soient et je roule à Paris avec la nouvelle Mégane il y en a quelques-unes qui sont aujourd'hui sur la route mais elles ne sont pas encore vendues parce qu'il faut toujours tester les nouveautés et je roule avec une également à la maison j'ai une capture E-Tech cette technologie Renault qui est probablement je vous le dis tout de suite allez je me lâche la meilleure du monde et ce n'est pas moi qui le dis je vous assure que si c'était moi ça serait prétentieux c'est tous ceux qui viennent de l'extérieur du groupe et qui ont un peu d'expérience dans des grands groupes mondiaux et qui me disent cette technologie là c'est la meilleure du monde bon ça rassure une capture hybride une plug-in hybride qui sont parfois décriés dont je pourrais si j'avais le temps vous dire à quel point c'est en fait une solution formidable pour la transition énergétique mais on n'a peut-être pas le temps voilà la réponse à votre question merci monsieur Sénard d'avoir répondu à nos questions nous allons désormais passer aux questions du public très bien alors je vais enfin voir le public parce que depuis tout à l'heure je vous devinais mais je ne vous voyais pas alors j'ai oublié de vous dire qu'une des raisons pour laquelle je suis content d'être là c'est que ma fille est sortie de ce campus après avoir été longtemps à Nice d'ailleurs je vous dis les choses comme elles mais sorti de l'EDEC en 2015 et que son mari est sorti de l'EDEC en 2014 voilà et donc l'EDEC pour moi j'en ai entendu parler si vous voyez ce que je veux dire enfin c'est bon je vous le signale quand même parce que voilà il y a un petit côté sympa de se retrouver là alors je suis à votre disposition et surtout voilà il n'y a pas de questions tabous vous l'avez senti je vous répondrai toujours tout ce que je peux vous dire bonsoir monsieur bonsoir merci d'être là avec nous qu'est-ce que vous pouvez nous dire de l'hydrogène est-ce que c'est une technologie viable est-ce que c'est à creuser est-ce que oui oui mais j'y crois beaucoup ça tombe bien j'y crois beaucoup et directeur général de Renault en plus aujourd'hui aussi presque plus que moi d'ailleurs donc vous allez voir Renault actif dans l'hydrogène d'ailleurs pour vous dire pourquoi j'y crois c'est parce que maintenant nous avons des capacités technologiques qui commencent à être tout à fait au point notamment dans la pile à combustible lorsque j'étais patron de Michelin j'ai laissé mes équipes de recherche travailler sur la pile à combustible parce que c'était un élément de mobilité intéressant et je pense que Michelin a aujourd'hui une des piles à combustible les plus performantes du monde c'était aussi comme ça que j'avais travaillé l'hydrogène à l'époque quand j'étais patron de Michelin et chez Renault quand je suis arrivé j'ai vu que c'était pas quelque chose de très développé il y avait quelques masters qui roulaient avec justement avec la technologie de Michelin sa biofuel cell etc c'était drôle parce que j'y étais pour rien mais c'était comme ça mais ça n'allait pas chercher très loin et on a décidé de passer à l'étape supplémentaire avec Luca en particulier en faisant une participation forte et partagée une joint venture comme on dit aujourd'hui avec le numéro 1 mondial de l'hydrogène qui est Plug Power qui est américain et qui installe en France dans nos usines etc des centres précisément de développement de la technologie hydrogène pas simplement sur la pile à combustible mais aussi dans les infrastructures et également dans la production d'hydrogène vert on pourrait passer des heures sur l'aspect technologique moi ce que je veux vous dire c'est qu'aujourd'hui c'est certainement en perspective une des voies de l'électrification de la mobilité puisque au bout du bout ce sont des véhicules électriques qui sont simplement la motricité est faite différemment mais au bout c'est un véhicule électrique alimenté par une batterie et donc je pense que je pense que en 2035 allez on dit comme ça je peux me tromper tant pis j'assume entre 15 et 20% du monde électrique en mobilité sera l'hydrogène une des raisons c'est que ça se stocke facilement ça se charge facilement et ça a des vertus écologiques absolument remarquables à condition bien sûr que l'hydrogène soit lui-même de l'hydrogène vert c'est à dire produit à partir d'énergie verte alors je ne vais pas rentrer dans le débat éolienne nucléaire etc mais c'est de cela qu'il s'agit aujourd'hui cette technologie n'est pas encore prête aujourd'hui on produit l'hydrogène à partir de craquage de méthane c'est à dire en réalité c'est un hydrogène qui est un hydrogène gris et le moment où l'électrolyse la technologie d'électrolyse etc va tourner dans la capacité de générer de l'hydrogène vert vous allez voir un décollage massif voilà aujourd'hui c'est cher c'est pas encore très performant c'est pas très efficient mais je sais que l'histoire va s'accélérer et ça commencera par les poids lourds ça commencera par les véhicules nous allons avoir dans quelques semaines des masters vous savez c'est le grand véhicule utilitaire Renault fonctionnant à l'hydrogène sur les routes de France voilà et donc ça va ne faire que s'accélérer j'espère avoir répondu à votre question merci beaucoup bonsoir monsieur bonsoir j'aimerais savoir quelle est votre vision sur l'industrie et la désindustrialisation en France plus généralement que l'automobile vis-à-vis de son indépendance mais également avec l'union européenne qui a interdit ces dernières années des dizaines et dizaines de fusions et donc également aussi notre question un peu annexe est-ce que vous trouvez aujourd'hui qu'il y a un candidat à la présidence qui porte un projet sur l'industrie acceptable selon votre vision sur la première question j'en ai touché un mot tout à l'heure sur la partie française mais il est clair que pour moi si on prend un peu de recul c'est le sujet européen qui compte puisque toutes ces questions de dépendance dont je parlais notamment sur les matières premières et ces sujets-là c'est pas au niveau de la France qu'on va le traiter on va s'en préoccuper bien sûr mais tout seul on n'y arrivera pas donc pour moi une des raisons pour laquelle il faut que cette Europe se consolide c'est pas simplement à cause du capitalisme responsable et de ce fameux ciment entre les peuples auxquels j'aspire mais c'est pour qu'elle ait une puissance politique suffisamment forte pour s'imposer dans le monde et avoir accès à des matières premières et autres pour qu'on ne soit pas dépendant une des autres conséquences de tout ce qu'on a vécu là c'est qu'il faut à vitesse je dirais accélérée investir massivement en Europe dans le domaine de l'industrie la bonne nouvelle c'est que c'est en train de se faire alors vous allez me dire que ça vient peut-être un peu tard et peut-être qu'on fait ça parce qu'on a reçu un peu un coup de pied au derrière parce que c'est moi l'expression à cause de ces dépendances dont je parlais et qu'on se dit qu'il faut réagir et vous le voyez aujourd'hui même au niveau de la commission quand vous voyez monsieur Breton qui commence à avoir des plans sur les subiconducteurs avec des investissements de milliards d'euros qui vont venir ça donne plutôt le signe qu'on y va et que cette prise de conscience de notre faiblesse est déjà une forme de réaction alors il ne faut pas rêver ça va se faire demain matin mais le changement de tendance est vraiment en route donc ça me rend optimiste si vous voulez et ce que je vous ai décrit de ce que Renault faisait en France c'est un peu un micro exemple de ce qu'il faut faire au niveau européen donc c'est en voie c'est en bonne voie aujourd'hui honnêtement la commission européenne est assez convaincue que si on continue comme on a fait il y a quelques années on va dans le mur et que c'est plus possible je vous l'ai fait courte mais on est vraiment en train de réagir ça va coûter beaucoup d'argent beaucoup de ressources mais au moins ça vaut la peine parce que c'est des ressources qui vont peut-être nous redonner une forme d'indépendance j'ajoute que sur l'hydrogène c'est une des technologies qui aujourd'hui peut être maîtrisée par l'Europe et on pourrait ne pas perdre notre souveraineté dans ce domaine là est-ce que vous voyez ce que je veux dire sur les batteries il y a longtemps qu'on avait perdu la guerre les batteries anciennes méthodes pas les nouvelles donc c'est que dans l'innovation qu'on va s'en sortir que dans les nouvelles batteries que dans l'hydrogène que dans toutes ces technologies pourquoi est-ce qu'on serait plus nuls que les autres mais il n'y a aucune raison on est plutôt meilleurs le seul problème c'est qu'il n'y a jamais eu de suivi il n'y a jamais eu de vraie politique industrielle en Europe il n'y a jamais eu de soutien fort vous voyez vous avez parlé des fusions et autres on peut discuter des heures du passé des erreurs du passé ou de ce qu'on peut estimer être des erreurs dans le passé aujourd'hui c'est en train de changer je vous le dis franchement les rapports que je peux avoir avec les commissaires européens aujourd'hui sur ces sujets là et tu sais s'ils sont importants me font penser que l'état d'esprit a changé et ça c'est une très bonne nouvelle voilà je vous le livre comme ça j'espère que dans les semaines qui viennent vous verrez des décisions qui seront prises qui montrent que j'ai raison voilà j'espère mais évidemment il faut foncer on va pas quand même rester comme cela à se faire dépouiller de tous les côtés avec en plus pendant des années des acteurs chinois nord-américains etc qui dépensaient des fortunes à acheter des pépites françaises mais vous n'imaginez pas ce que j'ai vu des sommes considérables qui ont été dépensées par des acteurs non-européens pour acquérir des pépites qui étaient qui étaient gérées par des équipes françaises extrêmement douées enfin des gens remarquables vous voyez ce que je veux dire c'était juste épouvantable qui sait aujourd'hui que Pirelli est chinois je suis sûr que dans la salle personne ne le sait peut-être une main se lève mais enfin écoutez c'est dans l'indifférence la plus générale chinois volvo chinois depuis des années très bien respect mais je pourrais vous en citer combien et combien de technologies comme l'imprimante 3D métal dont je suis un grand fanatique que j'ai développé chez Michelin qui mon successeur développe encore plus maintenant ces technologies incroyablement pointues qui sont le futur de l'industrie enfin je vous le dis franchement on avait tout en Europe on a toujours tout combien de ces entreprises qui naissaient des start-up ont été absorbées par General Electric par d'autres etc à coût de milliards c'est quelque chose si vous voulez quand vous me demandez si je réagis sur la partie d'industrie française vous me voyez un peu passionné je veux dire c'est des choses que je ne veux plus supporter il faut qu'on soit respectueux de la concurrence du monde mais il faut qu'on soit capable de résister voilà donc votre question me permet de vous dire que sur ces sujets là je suis terriblement terriblement comment dirais-je engagé alors pardonnez-moi vous me posez une question à laquelle je n'ai pas répondu sur la présidence de la République je vais vous dire une chose depuis que j'ai la joie de suivre la vie politique française et ça me passionne énormément ça vous vous en doutez je vois au moins une chose et la façon que je vous répondrai c'est la plus simple compte tenu de mon devoir de réserve c'est que ce qui me fait plaisir c'est que pratiquement tous les candidats déclarés ou non à la présidence de la République portent la réindustrialisation de la France comme une de leurs premières priorités c'est quand même sympa voilà alors il va falloir que ça se traduise après mais bon je ne suis pas trop inquiet bonsoir je voulais savoir si l'engouement que certaines entreprises ont pour développer des projets verts est pas notamment dû à l'un des plus grands fonds d'investissement au monde BlackRock qui possède notamment 5% de Renault qui suite à une analyse se rendu compte que ses bénéfices seraient potentiellement plus élevés s'ils se tournaient vers ce développement et le vert oui je veux dire je crois qu'on n'a pas attendu BlackRock pour pour travailler sur la sur les questions environnementales je le dis sincèrement parce que je fais partie de tous ces dirigeants qui reçoivent des lettres chaque année du dirigeant de BlackRock que je respecte énormément qui m'expliquent ce que je dois faire en gros bon petite idée aussi sur la question quand je parle de raison d'être quand je pousse le capitalisme responsable etc j'ai pas le sentiment d'être à côté de la plaque voyez-vous ce que je veux dire et j'irai même un peu plus loin parce que oui ce qui est dit dans ses indications dans ses perspectives est parfaitement vrai et je suis le premier à expliquer que Renault si Renault sort vainqueur dans les mois qui viennent dans les années guillemets c'est parce que précisément Renault aura été en tête de la transformation énergétique je le dis sincèrement c'était vrai pour Michelin mais parce que ces entreprises là qui sont des perles françaises ça fait 130 ans qu'ils font ça ça fait 130 ans qu'ils font cela sans le dire un peu comme M. Jourdain fait de la prose alors c'est toujours un peu difficile pour nous quand on reçoit ce genre de choses en vous disant mais changer tu parles ça fait 130 ans qu'on le fait puis il y a une autre chose que je voudrais vous dire aussi c'est que oui on entend ce genre de consignes et elles sont respectables ce genre d'orientation mais quand elles viennent des Etats-Unis il manque une dimension une dimension majeure qui est la dimension culturelle européenne de la solidarité et du social ne me faites pas dire que je dis cela pour des raisons démagogiques mais si vous prenez l'évolution actuelle et quand vous lisez dans le détail ce qu'on vous recommande vous ne trouverez nulle part la question de la solidarité et de la question sociale et ça nous on sait le faire on sait le faire pas simplement parce qu'on est Renault on sait le faire parce qu'on est européen on est français on a une culture qui nous porte à cela je reviens sur la question de l'économie sociale de marché et donc pour moi ce qui est très important c'est que face à ce genre de choses nous soyons capables nous de nous imposer avec nos valeurs et croyez-moi c'est quelque chose de très sérieux parce que si on est en train de se parler de tout cela entre nous aujourd'hui c'est parce que c'est votre avenir qui est en jeu la dernière des choses que je voudrais pour les plus jeunes d'entre vous c'est que vous vous retrouviez dans un monde dans 20 ans dans laquelle les valeurs européennes auraient disparu et bien entendu les valeurs européennes sont celles de l'environnement mais on le sait tout ça c'est une évidence ça n'appartient pas à un parti politique ce n'est pas vrai nos entreprises d'ailleurs sont celles qui vont le faire tout ça mais il y a une dimension qui est particulière c'est celle de la culture je vous le redis ne vous laissez jamais faire c'est vous qui allez porter ça après soyez profondément ancré dans vos racines européennes et faites en sorte que tout ce dont on vient de parler ici existe vous avez un devoir une ambition totalement légitime dans ce domaine c'est d'imposer notre culture européenne c'est à dire économique et sociale à la face du monde voilà je vous le dis parce que c'est ça le sujet avant dernière question du public je rebondis un petit peu parce que c'est complètement dans l'axe de ce que vous venez de dire de l'économie responsable qui semblerait être un petit peu intermédiaire entre ce qu'on peut trouver en Chine et l'économie anglo-saxonne moi je vois encore des contradictions majeures et il n'y a aucune agressivité dans ce que je veux dire je vous en prie quand on voit encore que Total annonce des résultats qui vont être exceptionnels cette année et qu'ils acceptent de donner quelques centimes de remise dans les campagnes sur le prix de l'essence quand on voit et on y a fait un tout petit peu allusion tout à l'heure la rémunération des grands dirigeants d'entreprise quel discours on peut tenir pour faire accepter ça sur ce qui peut paraître difficile pour beaucoup de gens je ne sais pas comment dire ça mais si mais écoutez j'ai très bien compris mais oui mais parce que c'est légitime ce que vous dites la question je crois que ne nous trompons pas que des entreprises comme Total fassent des profits je m'excuse je vais peut-être en choquer certains c'est plutôt une bonne nouvelle que dirions-nous si Total disparaissait Total investit des milliards chaque année pour justement se convertir sur des nouvelles énergies je ne vais pas prendre la parole à la place de Patrick Pouyanné que je connais bien depuis longtemps mais c'est quand même ce qui est en train de se passer et pour ça il y a des ressources colossales qui sont investies et je vous laisse discuter de ça avec Pouyanné mais je ne veux pas me rendre triste à l'idée que Total fasse des profits je vous ai dit le capitalisme responsable ce n'est pas une forme de socialisme débridé qui n'aurait de sens on a vécu ce que ça pouvait donner donc il faut bien raison garder mais voyez-vous je crois qu'on ne peut pas s'enfermer dans une logique qui conduirait à une forme de malthusianisme et d'enfermement car tout ce que vous évoquez si on n'orientait pas toute notre action économique dans ce domaine là serait voué à l'échec je crois que la seule question qui repose et ça c'est une question de responsabilité absolue des entreprises et notamment de ses dirigeants c'est de faire que tout ce que je vous ai raconté depuis tout à l'heure soit réel existe que ce soit du greenwashing comme on entend trop souvent que ce soit vraiment pensé stratégique et voulu et je vais vous dire je partage pas votre pessimisme parce que je pense qu'aujourd'hui il y a vraiment un grand mouvement qui est en train de se développer dans nos pays sur ces sujets là je le pense sincèrement il y a une sincérité vous trouverez toujours quelques mauvais canards ça existe partout les patrons voyous j'en ai connu d'accord ça existe mais honnêtement aujourd'hui les choses ont quand même bien bougé alors vous évoquez la rémunération regardons les choses en face d'ailleurs au passage vous avez évoqué une rémunération pour moi tout à l'heure qui n'est pas du tout la mienne mais enfin bon c'est pas grave j'en fais pas une histoire mais enfin ok il m'arrive de temps en temps de penser parce que je me sens un peu solidaire j'ai été dirigeant d'entreprise je le suis encore je suis un des patrons français que ceux qui ont une responsabilité de cette ampleur parce que croyez moi de temps en temps la responsabilité ça vous prend là quand vous avez la responsabilité de l'existence d'un certain nombre de centaines de milliers de personnes je vous assure que c'est pas indifférent que les décisions que vous avez à prendre parce que vous êtes seul souvent quand vous avez à prendre ces décisions impliquent que la rémunération soit différente de celle de quelqu'un qui n'aurait pas ses responsabilités à prendre est-ce que je me fais comprendre il m'arrive même de temps en temps de me dire que si j'avais été bon en foot peut-être qu'à ce moment là j'aurais pu parler des questions de rémunération différemment est-ce que vous voyez ce que je veux dire donc voilà je crois qu'il faut relativiser les choses et s'il y a une chose parce que je crois qu'il faut regarder le premier en face pour laquelle j'ai toujours milité c'est la question de la mesure et de la raison alors vous pouvez me dire c'est des jolis mots etc c'est sympathique sauf que quand c'est appliqué c'est vrai il m'est arrivé je vous le dis franchement et j'en tire aucune gloire plusieurs fois quand j'étais patron de Michelin de refuser les augmentations qu'on me demandait au motif simplement que j'avais le sentiment que je devais regarder tout le monde en face alors oui il y a eu des abus je suis bien placé pour savoir qu'il y a eu des abus d'accord et c'est épouvantable parce que ces quelques abus ont envoyé une onde de choc qui donnait le sentiment que le capitalisme était quelque chose de pourri il y a eu un amalgame effrayant qui a été fait autour de tout ça je le regrette mais pour moi c'est du passé voilà je vous le dis comme je le pense c'est pas évident ce que je vous raconte mais je vous dis que c'est du passé quand même mais oui mais vous savez je pense qu'on ne peut pas on ne peut pas traiter le sujet légèrement par des mots et des phrases alors on va entendre toutes sortes de choses on va entendre des promesses on va entendre des belles phrases sur cette question ça touche le pouvoir d'achat allons au fond des affaires d'accord il y a un vrai sujet de pouvoir d'achat tout le monde le reconnait dans ce pays je crois moi-même avoir dit à mon entourage il y a quelque temps au mois de septembre alors que le sujet n'était absolument pas sur la table que la question du pouvoir d'achat allait venir se poser publiquement en France probablement juste avant l'élection présidentielle je crois que j'ai eu raison le sujet est sur la table et pour moi voyez-vous si je veux être cohérent avec tout ce que je vous ai raconté je vous dirais qu'il faut aller chercher des solutions différentes de celles qu'on connait aujourd'hui par rapport à ces questions d'augmentation de salaire dont on va entendre parler pendant des semaines avec des promesses qui parfois sont complètement invraisemblables et si je peux me permettre parce que la discussion pourrait être très longue de vous livrer au fond de ma pensée je crois qu'il est largement temps de penser de nouveau à l'élargissement très significatif très large massif de la notion de participation et d'intéressement je vous le dis parce que je je suis absolument certain que c'est une façon de sortir de la logique infernale qui consiste à dire que la seule solution au pouvoir d'achat c'est l'augmentation des salaires entraînant la compétitivité que vous savez mais que le moyen de la participation et d'intéressement c'est de la façon la plus intelligente à condition qu'elle soit large comprise et partagée c'est à dire vraiment un vrai partage de la valeur ajoutée qui ne soit pas pénalisant pour les entreprises donc il y a tout un sujet d'environnement réglementaire et fiscal comprenons-nous bien mais c'est bien dans cette voie-là qu'on trouvera des solutions à un apaisement général du problème et je ne sais pas répondre à votre question sur les quelques centimes sur l'essence je sais y répondre par des perspectives sur la question de la participation vieux sujet gaullien me direz-vous mais s'il est mis à l'ordre du jour et qu'il est repris et qu'il est pris avec un état d'esprit parfaitement partagé d'une vraie volonté de partage de la valeur ajoutée tout ce que je vous raconte sur le capitalisme responsable fait du sens pour moi c'est la conséquence pratique et directe de tout ce que je vous ai raconté et ça devrait être une possibilité de résoudre nos questions majeures de pouvoir d'achat dans notre pays j'espère que je me fais comprendre merci monsieur Sénard de vous être prêté au jeu nous souhaitons également remercier nos partenaires la Massif Adix le journal pour l'écho et Marianne pour leur confiance nous vous laissons si vous le désirez le mot de la fin bon au lécoeur au lécoeur parce que j'ai passé un moment de mon point de vue c'était c'était vraiment merveilleux de pouvoir vous parler aussi librement je voudrais vous dire une chose vous avez le droit d'être ambitieux soyez ambitieux c'est légitime faites simplement en sorte que cette ambition ne se traduise pas par une espèce de rêve permanent sur la richesse le pouvoir ça se termine en général très mal mais soyez ambitieux pour vous même vous avez le droit de l'être ne soyez pas timide lâchez-vous deuxième chose que je voudrais vous dire ne franchissez jamais la ligne jaune de vos convictions vous allez vous retrouver tous et toutes devant des situations managériales compliquées des questions humaines qui sont souvent les plus difficiles parfois vous vous direz je ne sais pas faire ça mais ne le faites pas c'est très difficile à faire c'est facile à dire c'est très difficile à faire mais le jour où vous serez dans une situation de ce type et que vous aurez franchi la ligne jaune c'est à dire que vous aurez fait l'inverse de ce qui est dans votre profond instinct et coeur vous allez le vivre mal toute votre vie voilà je vous livre ça vous avez le droit d'être ambitieux faites attention à ça gardez vos convictions soyez vous même vous le méritez après le reste de l'ambition c'est l'engagement engagez-vous engagez-vous tant que vous pouvez dans les oeuvres dans les associations je sais s'il y a l'ESDEC il y en a mais dans votre vie future lancez-vous intéressez-vous à la politique occupez-vous du bien public n'hésitez pas à le faire c'est légitime ne vous cachez pas je vous dis ça avec une forme de passion parce que je sais que si vous ne le faites pas j'ai des craintes pour l'avenir de nos démocraties vous devez vous lancer et parler haut et fort je vous le dis au delà des quelques petits conseils que j'ai pu vous donner du style entourez-vous bien quand vous allez vivre votre vie professionnelle de gens très compétents etc c'est presque des broutilles par rapport à ce que je vous ai dit avant mais votre vraie ambition croyez-moi ça sera toujours de servir si vous gardez ça en tête j'ai pas besoin de vous dire oh les coeurs mais c'est ce qui va vous sortir de là ça va vous sortir de vos doutes de vos inquiétudes etc qui sont parfois très légitimes servez et vous allez voir à mon avis vous aurez un grand bonheur devant vous voilà je vous remercie beaucoup de cela merci de votre aide et allez-y au léco je vous remercie le public et on va merci encore monsieur merci encore monsieur Senard et merci au public qui est venu vous voir nous demandons d'ailleurs à celui-ci de bien vouloir rester assis le temps que l'invité quitte la salle c'est plus simple comme ça vous pourrez retrouver cette conférence sur l'ensemble de nos réseaux sociaux qui s'affichent à l'écran je vous remercie la salle je vous remercie la salle